Aujourd'hui il y a des mecs sur internet qui se prennent pour des experts. Le premier truc dans leurs vidéos qu'ils vous disent c'est aujourd'hui on va tester Assetto Corsa les jeux de bagnole c'est ma spécialité je suis un expert. Ok pas de problème. Moi quand j'entends ça je me dis je vais tomber sur un mec qui est calé en mécanique, qui est calé en réglage, en course automobile, dans les épreuves et tout pas de problème. Et là déjà le mec il joue à la manette et en vue extérieure et j'en ai vu plein comme ça. Déjà là je me dis merde. Pour un expert déjà l'immersion sur une simulation, jouer à la manette et en vue extérieure voilà quoi. Bon après je me dis à la rigueur là sur le moment il n'a peut-être pas le choix. Il joue à la manette ok. C'est difficile à avaler mais pourquoi pas. Moi aussi j'ai joué à la manette pendant un moment je n'avais pas les moyens de me payer un volant voilà donc je vais pas cracher sur ça. Mais là après j'entends un nombre d'absurdités où je lis aussi parce qu'il y a aussi des mecs qui écrivent seulement mais ça vaut pas mieux. Des trucs du genre... Ouais dans ce Assetto Corsa il y a beaucoup de réglages à l'image de Gran Turismo par rapport à Project 15 qui lui est un jeu beaucoup plus simple. Juste voilà donc regardez juste ma gueule vous savez ce que je pense de ça. Quand j'entends que en gros Gran Turismo c'est la référence de ce mec là qui se dit expert en simulation c'est sa référence et qui nous sort que Project Cars à côté c'est un jeu plus simple. Non mais mec tu y as joué vraiment aux deux jeux là ? Autrement qu'à la manette d'ailleurs ? Parce que si Gran Turismo pour toi c'est la simulation ultime il y a un gros problème pour l'expert de la simulation là. Parce que Gran Turismo que ce soit Gran Turismo ou Forza je crache pas sur les jeux. Forza 6 je l'ai trouvé génial c'est vraiment super jeu. Mais on n'est pas du tout sur des simulations avec Gran Turismo et Forza. Et surtout quand j'entends à côté de ça. Parce que Project Cars lui c'est un jeu qui est beaucoup plus simple. Non mais quand Project Cars est sorti il y a eu la même chose. Il a été comparé sans arrêt à Gran Turismo mais genre dans le mauvais sens. Genre que les kartings dans Gran Turismo c'était plus simu que les kartings dans Project Cars. Genre que tel truc c'était plus simu. Genre que... mais c'est... Gran Turismo c'est pas une simulation. Et le pire dans tout ça, le pire, le pire, c'est les mecs qui comparent ça à Drive Club. Attends, t'as dit Drive Club là ? T'as dit Drive Club ? T'es sérieux là ? Vraiment ? Drive Club ? Oui oui Drive Club, je suis sérieux. Donc quand on arrive au point de comparer Assetto Corsa, déjà à Gran Turismo, et qu'on se dit expert, ça fait mal au cul. Quand on ajoute à ça le fait de dire que Project Cars lui c'est un jeu plus simple et plus arcade que Gran Turismo, faut vraiment pas avoir jouer au jeu pour se dire ça. Et quand en plus t'ajoutes à ça le fait de jouer en vue extérieure uniquement à la manette, là j'ai envie de pleurer. Mais alors en plus que tu viennes me le comparer à Drive Club, là j'ai envie de faire qu'une seule chose. Je vous remercie d'avoir suivi cette toute petite vidéo. C'est un tout petit coup de gueule. Surtout les gars qui font ça. Le prenez pas mal, prenez-le un petit peu avec humour si vous voulez. Mais continuez à faire votre truc dans votre coin, vos vidéos, vos machins. Mais faites gaffe à ce que vous dites quand même. Ne commencez pas votre vidéo en disant je suis un expert. Vous êtes expert de rien du tout. Vous faites comme moi. C'est comme si moi avant ma vidéo sur Titanfall ou sur Battlefield, qui sont catastrophiques en termes de niveau, j'avais dit bon, c'est cool aujourd'hui on fait un FPS en ligne. C'est ma spécialité, je suis un expert. Et que je prenais Call of comme référence du FPS en ligne tout le long de la vidéo en vous disant, oh bah BF par rapport à Call of, oh bah BF. Et vu mon niveau, honnêtement, bon, voilà. Non, je l'ai présenté en disant que j'allais être très mauvais, mais que je voulais montrer à quoi ça ressemble aux gens qui sont abonnés à ma chaîne ou qui m'aiment bien. Voilà, simplement. Restez comme ça. Ne commencez pas à nous dire que vous êtes expert ou je sais pas quoi. Si c'est pour dire une tonne de conneries plus grosses que vous. Parce que quand les mecs, ils ont 20 000, 30 000 abonnés, qu'ils les suivent sans réfléchir. Parce que le problème aussi, les gars, c'est que quand nous on dit quelque chose, il faut vérifier au cas où on dit une connerie. Il faut pas nous croire sur parole. C'est aussi notre avis. Donc même si moi, en tout cas, j'essaye d'être le plus objectif possible, au fond, il y a des trucs que moi j'aime pas, que certains vont aimer. Donc, ne prenez pas non plus notre avis et mon avis comme quelque chose de c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc les gars, faites gaffe à ce que vous dites quand même. Parce que quand vous me sortez des absurdités pareilles, il y a des gens qui y croient que Grand Tourismo, c'est la simulation ultime. Mais non, 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 non. Grand Tourismo, c'est... Non, c'est pas une simulation. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu avec ce format. Salut à toutes et à tous et surtout, paix et sérénité, comme dirait Bibi300. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada